Au Sénégal, Ousmane Sonko a commencé sa carrière politique en 2014, puis a été élu député à l'Assemblée nationale en 2017. Il s'est très vite fait remarquer avec ses sorties publiques et médiatiques parfois controversées. Barthélémy Diaz, lui, doit sa célébrité, surtout à sa fonction municipale. Après son adhésion au Parti Socialiste en 2005, il obtient son premier mandat à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur en 2009. Il a passé 12 ans à la tête de cette institution municipale. J'ai la certitude que si les élections se déroulent normalement, nous allons les remporter au la main au soir du 23 janvier 2022. Et pour ceux qui pensent que la démocratie n'a pas le droit de respirer dans ce pays, vous savez ce que vous avez à faire, c'est que vous devez résister. Résistance ! Après leur victoire à l'issue des élections locales du 23 janvier 2022 au Sénégal, Ousmane Songo, 47 ans, est installé comme maire de la ville de Ziegenchor au sud du Sénégal. Et Barthélémy Diaz, 50 ans, est l'actuel maire de la ville de Dakar, la capitale. Je m'engage avec vous à amplifier tous les grands projets initiés par Khalifa Ababa Karsal au bénéfice exclusif de Dakarois. Dakaroises, Dakarois, l'heure est grave, mais la gravité de l'heure nous saurait entamer notre engagement et notre détermination à relever le défi de ces élections locales. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Il faut qu'elle soit pacifique. Accusé de viol en mars 2021, Ousmane Songo a fait l'objet d'une plainte qui a mené à la levée de son immunité parlementaire et conduit à son arrestation, ce qui n'a pas manqué de provoquer des heurts à Dakar et dans d'autres localités du pays. Le leader du PASTEF acquiert une popularité fulgurante au Sénégal et dans la diaspora, son profil technique et son discours représentant sa principale force. Quant à Barthélémy Diaz, il s'est embourbé plus d'une fois dans des affaires judiciaires, dont une tuerie et un appel à un attroupement dans le délibéré de l'ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Babakar Sal.